Je vais vous parler en fait d'un truc particulier, et donc pour paraphraser un film récent, Elles sont partout en fait, je vais vous parler des continuations. Donc ça a été un sujet, comment dire, que j'ai, ils ont caressé pendant de nombreuses années, et qui en fait a trouvé une conclusion intéressante il y a 16 ans, et je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que les continuations. Alors c'est des choses assez vieilles en fait, qui sont nées dans le cadre de la sémantique dénationnelle, où on essaye de donner un sens au programme, et c'était un objet, comment dire, assez curieux, bizarroïde, il y avait des choses, on faisait ce qu'on appelait du CPS, Continuation Passing Style, et des continuations, donc ça permettait de prendre un programme normal, de le rendre absolument imbuvable, et ensuite de montrer qu'on pouvait faire des optimisations dans les compilateurs terribles, qui arrivaient presque à ramener le programme dans la façon normale qu'il a été auparavant. C'est à peu près ça, donc c'était un jeu intellectuel, il n'y a qu'un seul langage normalisé qui en dispose, c'est Scheme, c'est le seul qui se soit effectivement lancé là-dedans, j'expliquerai un peu comment on y est arrivé en fait en Scheme, la plupart des langages en fait n'ont jamais pris ça, parce que c'est compliqué, c'est archi-théorique, et puis pendant à peu près 30 ans, on n'a jamais vu à quoi ça pouvait servir, sinon on va faire des thèses. Alors, en avant-goût, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une continuation, parce qu'en fait, comme le titre l'indique, il y en a partout des continuations, et dès qu'on commence à comprendre les continuations, en fait, beaucoup de choses dans le web s'expliquent. Alors, une continuation, c'est le reste du calcul, c'est on continue le calcul, donc c'est tout ce qu'il reste encore à faire. Alors, si je me place au niveau des instructions, la continuation de l'instruction qui est une affectation n égale 1, c'est l'instruction suivante. Bon, là, pour l'instant, c'est simple, tout le monde, personne n'a encore décroché. Alors, en fait, on peut aller plus finement dans les continuations et se dire, mais les expressions aussi ont des continuations. Donc, par exemple, si je prends le sinus n égale 2, etc., on peut se dire, quelle est la continuation du calcul de n, qui est un calcul quand même assez simple. En fait, c'est d'injecter la valeur ici, de la diviser par 2, de la passer à sinus et de ranger le tout dans x. Donc, si maintenant, je m'intéresse, quelle est la continuation de la division par 2 ? C'est de prendre une valeur, de la donner à sinus pour la ranger dans x. Et quelle est la continuation de sinus ? C'est simplement de prendre une valeur et de la ranger dans x. Donc, on voit, en fait, que la continuation, en fait, qu'il y en a dans toutes les expressions. Toute expression est un morceau de code à exécuter dans un certain environnement, c'est-à-dire quelle est la liste des variables qu'on peut utiliser ou des types ou de ce que vous voulez. Et il y a un troisième terme qui est la continuation, c'est à qui doit-on rendre le résultat qu'on va obtenir ? Alors, la continuation, comme ça indique ici, c'est une fonction qui attend une valeur et qui va l'injecter dans la suite du calcul qu'il reste à faire. Alors, ça, c'est, je dirais, ce qu'il y avait en sémarie internationale. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer, en fait, que les continuations sont partout. Donc là, on va faire une expérience de pensée qui va vous demander un gros, gros effort. Donc ici, vous avez une boucle while absolument standard, avec un while, avec un break et un continue. En fait, l'effort de pensée, c'est de se dire, while, c'est un opérateur de liaison qui permet de nommer des continuations. Et en fait, while, vous pouvez le voir comme un opérateur lexical qui introduit dans sa portée deux nouveaux noms, break et continue. Et les noms break et continue, en fait, c'est comme si c'était des variables, sauf que ces variables, quand on les exécute, ou comme des fonctions plutôt, des fonctions nommées break et continue, ces fonctions, en fait, permettent de ramener break le calcul en début de boucle et continue de ramener le calcul après la boucle. Donc, vous voyez que while, d'une certaine manière, peut être vu, si vous pensez continuation, non pas comme des goto, etc., programmation structurée, d'extra, etc., mais simplement comme un opérateur qui permet de nommer deux mots particuliers qui sont liés à des continuations. Alors là, très bien, vous suivez encore à peu près, et puis vous dites, ouais, mais enfin, c'est quand même très lexical, ce truc-là. Les continuations, c'est bien autre chose. Ben oui, parce qu'en fait, on peut maintenant continuer l'analogie en se disant, mais attendez, quand on fait un try-catch ici, et qu'on appelle un calcul, la fonction to, qui elle-même fait un fro, ben try, c'est un opérateur de liaison qui introduit un mot, une variable, qui est, comment dire, qui est fro, et qu'on peut utiliser n'importe où, mais pendant la durée du calcul du bloc try qui se trouve ici. Donc, try, en fait, ce n'est pas un truc hyper compliqué, c'est un opérateur de liaison qui a introduit un nouveau mot, qui est utilisable pendant toute la durée du calcul qui se trouve ici. Et quand vous appelez ce nouveau mot fro, eh ben, vous vous ramenez à prendre la continuation du bloc to, c'est-à-dire d'aller dans le catch qui se trouve ici. Donc là, vous voyez que maintenant, les continuations peuvent être capturées, nommées, et en plus, on peut les associer à des durées de vie dynamiques, puisque la continuation ne vit que pendant le temps du calcul du try, et avec une portée qu'on appelle dynamique, parce que le mot fro peut être utilisé n'importe où, il n'y a pas de restriction lexicale à ne l'utiliser que dans le try qui est ici. Alors, ok, on a vu, on pouvait la nommer lexicalement, on peut la nommer dynamiquement, elle a une durée de vie dynamique. Quelle est l'étape suivante ? Ben oui, mais les continuations aujourd'hui, là, ne sont que des objets de seconde classe. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à des opérateurs particuliers, les nommer, mais je ne peux pas la stocker dans une variable, je ne peux pas faire, ce ne sont pas des objets de première classe. Alors, allons-y. On revient à C, 1972. Il existe une librairie qui s'appelle 7Jump, LongJump, et qui permet, en fait, de nommer sous la forme d'un objet, on dit réifié en termes savants, d'un objet qui est dûment manipulable, qui est stockable, copiable, ce que vous voulez, copiable, peut-être pas trop. Donc, 7Jump et LongJump qui permettent, en fait, de dire, je stocke, en fait, dans une zone mémoire, l'état de contrôle de ma machine. C'est-à-dire, en gros, les registres et le pointeur de pile. Donc, ici, je vous ai montré juste un petit bout de code C qui permet d'avoir un top level, un top level d'un langage interactif, dans lequel, quand vous faites contrôle C, vous revenez au top level en abandonnant le calcul courant. Et quand vous faites, je ne sais pas quoi, contrôle D, vous sortez du calcul tout entier et vous revenez au prompt du shell. Si vous voulez voir le code du top level, en gros, ça prend deux continuations. La continuation exit qui dit, je termine mon programme, et la continuation break qui, souvent, est liée à contrôle C et qui permet de dire, j'arrête le calcul que je suis en train de faire et je reviens à la boucle fondamentale top level pour demander une nouvelle chose à évaluer. Voilà. Donc, on voit en plus que maintenant, les continuations sont réifiées, c'est-à-dire qu'on peut avoir des objets de première classe qu'on peut manipuler. Alors, continuons. Donc, on peut les nommer, elles ont des durées de vie, comment dire, dynamiques, on peut les stocker. Qu'est-ce qui manque ? Eh bien, le dernier pas, en fait, a été fait par Scheme dans les années 75-78. C'est-à-dire, dans le fond, on peut en faire une fonction manipulable. Et comme c'est une fonction qu'on peut manipuler autant de temps qu'on veut, ça veut dire que, premièrement, elle a une durée de vie indéfinie. Une fois que vous l'avez, vous pouvez la garder jusqu'à la fin du programme. Ce n'est pas comme un setJump qui ne peut s'utiliser que pendant une certaine durée. Et deuxièmement, à partir du moment où je l'ai sous forme d'une fonction, eh bien, on va pouvoir l'appeler plusieurs fois. Ben oui. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on commençait à voir avec le setJump, puisque le setJump ici, cette fonction-là, pour ceux qui connaissent, elle a deux retours. Elle a un premier retour quand on prend la continuation et un second retour quand on utilise la continuation. C'est-à-dire qu'on a une fonction qui ramène deux fois une valeur. Inversement, longJump, la fonction inverse, elle ne revient jamais. Bien. Alors, en scheme, ben voilà, on a un opérateur un peu particulier qui lui-même est une fonction qu'on appelle callCC, dont le nom complet est callWithCurrentContinuation, avec des tirets entre les différents mots. Et c'est tellement long qu'on l'appelle callCC. Alors, callCC, en fait, obéit à deux équations qui sont ici. Donc, c'est les seuls trucs un peu compliqués que je vais vous montrer. Donc, ici, vous avez callCC de phi. Donc, phi est une fonction, comment dire, une R qui prendra la continuation. Et comme je le disais, ce calcul-là est un calcul qui se fait dans un certain environnement où il y a des variables qui valent des valeurs et avec une certaine continuation. Le calcul callCC de phi doit ramener une valeur à la continuation. Que fait callCC ? Eh bien, elle capture cette continuation k et elle la réifie, c'est-à-dire qu'elle la fabrique sous la forme d'un objet dûment manipulable sous la forme k ici. k et k, c'est la même chose, sauf que k ici, c'est un objet de seconde classe qui n'est capturable que par callCC, alors que le k ici est une vraie fonction, une R qui attend un argument et qui va faire quelque chose. Donc, ça, c'est la première équation, c'est la prise de continuation. Donc, vous fabriquez la continuation et vous la donnez à la fonction. Prenons l'exemple ici, vous avez deux fois callCC de lambda k. Le k ici est la continuation capturée par callCC, c'est-à-dire la continuation qui dit j'attends une valeur qui est le second argument de la multiplication par 2. Donc, la continuation k, c'est j'attends une valeur et je l'injecterai comme deuxième argument de la multiplication qui est là. Ce que j'ai montré sous cette forme-là, c'est une fonction qui attend une valeur v et qui l'injectera dans le calcul 2 fois v. Voilà. Et maintenant, je commence un autre calcul en disant tiens, je vais faire 3 fois appeler la continuation avec 5. Que fait l'appel de la continuation k ici ? C'est de dire ok, je prends le 5, je l'injecte comme valeur dans la multiplication 2 et donc ceci donne 2 fois 5, 10. Le 3 ici a complètement été abandonné parce que quand vous appelez la continuation, vous abandonnez le calcul en cours pour ramener une valeur au calcul que vous aviez capturé. donc le 5 ici devient la valeur qui est là et vous avez tout oublié. Si vous le voulez, vous pouvez le voir sous la forme d'un catch and throw ou d'un try catch particulier. Donc voici la seconde équation. Quand on appelle la continuation k avec une certaine valeur dans un contexte où normalement k' attend le résultat, et bien k' est débouté et c'est la valeur qui est envoyée à k. J'ai les deux équations qui font de la continuation et il n'y a rien d'autre. Voilà. Alors maintenant, on va programmer avec des continuations et je vais vous montrer très rapidement en fait le style par continuation qui est assez important en fait dans le web. Vous allez voir pourquoi. Donc ici, c'est la fonction Fibonacci écrite en javascript tout bêtement et on va la passer donc en mode par continuation, c'est-à-dire on va systématiquement utiliser un argument supplémentaire qu'on peut appeler la callback si vous avez déjà fait du javascript et on va montrer comment on calcule Fibonacci rien qu'avec des callbacks. Sauf que ce ne sont pas des callbacks, c'est des suites. En gros, ce qu'on veut, c'est que quand on doit calculer Fibonacci de n avec une certaine continuation, on veut remplacer ça par une autre version de Fibonacci qui prendra le même renombre n puisqu'il s'agit de calculer toujours ce nombre de Fibonacci et une callback que j'ai appelée ici K comme callback. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Appeler Fib de n, c'est recopier la définition de Fib avec la continuation K. Le calcul, si n est inférieur à 2, est un calcul trivial. Donc, on ne va pas s'y intéresser et ça, ça veut dire qu'on va ramener soit la partie veine soit la partie else à la fameuse continuation K. Donc, maintenant, retourner, comment dire, retourner 1 à la continuation, je peux l'écrire sous la forme retourner, appliquer la continuation K à 1. Retourner maintenant Fib de n plus 1 sur Fib de n plus 2. Ça, c'est compliqué parce qu'il y a un calcul long ici et puis il y a un autre calcul long. Or, je n'ai le droit que d'appeler une seule, un seul appel à Fibonacci. Donc, je vais réécrire ce Fib, cette addition de deux Fib en un appel à le premier nombre de Fibonacci que je dois calculer à savoir n moins 1 et une continuation que je vais appeler K1. Cette continuation K1 va recevoir le n moins 1ième nombre de Fibonacci et devra faire le reste du calcul. Mais c'est quoi le reste du calcul ? C'est d'additionner le nombre que j'obtiendrai avec le Fibonacci de n moins 2. C'est ce que j'ai marqué ici avec K1 à savoir j'attends le Fibonacci de n moins 1 et je vais le réinjecter toujours avec la continuation K ici avec Fibonacci de n moins 1 plus le fameux Fibonacci de n moins 2. Ah oui mais celui-là c'est encore un calcul compliqué et je n'ai le droit que d'appeler K. Alors allons-y. J'appelle K avec n moins 2 puisque c'est ce que je dois calculer et une continuation K2 ici qui est quoi ? Eh bien K2 va recevoir le Fibonacci de n moins 2 et devra faire la somme avec le Fibonacci de n moins 1. Donc K2 c'est j'attends le Fibonacci de n moins 2 et je renverrai à K qui était mon contrat initial le Fibonacci de n moins 1 avec le Fibonacci de n moins 2. Voilà. Donc là vous avez vu petit à petit en fait comment on passe de l'un à l'autre. Voilà le résultat final. Voici Fibonacci écrit en style donc avec continuation. Donc je prends le n je prends une continuation. Si n est inférieur à 2 je renvoie 1 à la continuation j'ai terminé mon calcul. Sinon j'appelle Fibonacci de n moins 1 avec la continuation K1 qui dit quand t'auras le Fibonacci de n moins 1 t'appelleras K-Fib sur n moins 2 pour faire le second calcul et une continuation K2 qui est celle-ci à savoir quand t'auras Fibonacci de n moins 2 il ne te restera plus qu'à appeler K le contrat initial avec la somme des deux. Alors effectivement vous voyez ça ce CPS c'est assez simple c'est procédural simplement j'ai traduit un programme qui faisait 5 lignes 6 lignes en un programme qui commence à en faire 12 à peu près donc vous voyez effectivement que ce style est assez verbeux et comme je le disais il y a des gens qui ont fait des thèses pour montrer que maintenant on peut prendre ce programme là pour en fait l'implémenter exactement comme on aurait compilé ce programme là sauf certains programmes compliqués. Voilà alors au passage ça c'est du javascript absolument standard au passage vous voyez que quand j'ai écrit K2 j'ai pris une variable qui est n moins 2 mais j'ai utilisé la variable phi bn moins 1 donc heureusement que j'ai des fermetures qui peuvent améliorer de capturer toutes les variables libres qui se trouvent dans mes différentes fonctions la fonction K1 a capturé le K qui se trouve ici la fonction K2 a capturé le phi bn moins 1 qui se trouvait ici heureusement qu'on a des fermetures car toutes ces captures vous n'avez pas besoin d'y songer elles sont prises entièrement automatiquement et ça c'est le gain de ce que apportent les langages fonctionnels si vous aviez maintenant à penser que tout ça c'est un calcul qui se fait à la fois sur le serveur et sur le client il faudrait mettre dans le cookie le machin l'URL ou le truc mûche arriver à mettre le fameux K le fameux fil de n moins 1 pour organiser effectivement le transfert d'informations si vous ne disposez pas de fermeture sur le réseau alors voilà le configuration passing style expliqué alors il y a un théorème qui est extrêmement intéressant c'est qu'en fait si vous écrivez un programme avec CallCC il existe une transformation de programme ce qu'on a un peu fait à la main qui permet de le réécrire en un programme qui n'en contient pas de CallCC ce qui veut dire en fait que CallCC vous pourriez rajouter dans tous vos comment dire dans tous vos langages de programmation favoris à une transformation de programme près pourrez ramener ça dans votre programme dans votre langage favori et sans CallCC alors je ne parle pas d'efficacité je dis simplement que c'est non seulement théoriquement mais pratiquement faisable et en fait c'est ce que vous faites à la main car quand vous envoyez une page sur le client et que vous avez besoin de données sur le serveur qui seront nécessaires lorsque le client répondra vous stockez vous-même dans la page dans des boutons cachés dans des champs cachés dans des URL des cookies enfin ce que vous voulez vous cachez des informations que vous retrouverez tout à l'heure en fait c'est exactement ce que faisaient les fermetures qui avaient capturé des variables libres tout à l'heure alors une propriété intéressante mais intéressante uniquement pour les programmes qui enfin pour les langages qui en font bon usage c'est qu'en fait le programme transformé n'a plus besoin de pile d'exécution puisque d'une certaine manière si je regarde ce truc là vous apercevez en fait que la pile d'exécution c'est-à-dire ce qui reste à faire c'est la continuation la continuation contient tout ce qui reste à faire donc il n'y a plus besoin de pile la pile est vide c'est ce que je vais vous montrer dans ce petit exemple où là j'ai écrit un programme un peu plus simple la factorielle en style en style CPS avec donc la fameuse callback si n est égal à 1 je retourne k sinon j'appelle factorielle de n-1 avec une continuation c'est du javascript ECMAScript 2015 c'est pas la dernière version je ne savais pas qu'elle était sortie mais là c'est une fonction qui dit j'attends r et je réinjecte r comme deuxième argument de la multiplication et je renvoie le tout à k donc voici ça et voici un petit exemple un déroulé du calcul j'appelle la factorielle de 3 en disant et t'imprimera le résultat la factorielle de 3 c'est la factorielle de 2 avec une continuation qui dit quand t'auras la factorielle de 2 c'est pas un nom légal de variable mais c'était plaisant tu la tu feras 3 fois et t'imprimeras puis la factorielle de 1 c'est quand t'auras la factorielle de 1 tu appliqueras la fonction qui est là sur 2 fois la factorielle de 1 donc comme j'ai la factorielle de 1 qui était 1 j'appelle ma fonction en lui donnant 1 puis j'appelle ma fonction qui attendait la factorielle de 2 avec cette continuation là et enfin j'imprime mon 3 fois 2 ici vous voyez en fait que comme la continuation contient tout le reste du calcul il n'y a plus besoin de pile alors il n'y a plus besoin de pile mais vous fabriquez des fermetures à tour de bras donc c'est pas très efficace c'est pour ça que des gens faisaient des tests pour arriver en fait à transformer les continuations qui représentent la pile en une vraie pile qui est plus efficace bien alors je vais continuer rapidement alors l'itération en CPS est un peu compliquée parce que vous ne pouvez plus utiliser les for each et des trucs comme ça parce que vous ne domineriez pas la continuation de ces choses là donc par exemple si je veux faire la somme de tous les nombres d'un ensemble je fais une petite fonction interne ici en lui donnant un index en disant tu fais la somme à partir de l'index 0 et tu donneras le résultat avec la continuation k et la fonction là elle dit si je n'ai pas terminé le tableau je me réappelle récursivement en faisant l'index suivant et une continuation qui continuera à dire la somme de tous les membres gauche je le rajoute avec le terme sous l'index et ça boucle jusqu'à ce qu'on tombe sur la fin du tableau où là la somme du reste du tableau quand il n'y en a plus c'est 0 puisque c'est l'élément neutre de l'addition donc voilà vous pouvez écrire ça et ça marche très bien simplement vous ne pouvez plus écrire un for each parce que le for each en fait gère sa propre continuation et vous n'y avez plus accès et c'est pas très gênant dans le cas de javascript quand on tourne sur une machine et si vous essayez de faire une application dans laquelle vous tournez entre des pages qui proposent des formulaires et un serveur qui fait par exemple l'addition ça serait autre vous ne pourriez pas écrire quelque chose avec un for each alors je vais en venir aux continuations et le web est-ce que je dépasse mon temps j'ai le temps alors je comment dire en 2000 j'étais en train de faire un CD-ROM pour des étudiants sur C en 2001 je l'ai fait pour Skim mais j'étais pour C en 2000 et je voulais absolument leur donner un certain nombre de liens vers des guides de style des cours écrits en anglais en français d'autres cours que le mien de manière à essayer de susciter leur curiosité et en fait c'était très bien de leur donner des liens mais au bout d'un moment je me suis dit mais si on les invite à se divertir ou à être divertis plutôt au sens latin du prof de ne plus suivre le chemin imposé du cours il faut que je trouve un moyen de les ramener sur le cours en disant attendez il y a encore des pages de cours il y a des exos à faire etc et je m'étais dit alors ça serait bien d'avoir un espèce de gros bouton rouge en haut qui est je reviens au cours j'ai vagabondé j'ai tweeté non ça n'existait pas à l'époque en 2000 j'ai fait ceci j'ai fait cela je veux revenir au cours parce que je ne sais plus où c'est et puis dans mon historique c'est compliqué donc je voulais un gros bouton rouge qui me ramène sur le cours et au bout d'une semaine je me dis mais le gros bouton rouge c'est la continuation c'est la continuation du cours qui consiste à dire tu fais ça puis tu fais ça puis tu fais ça donc le cours peut être vu comme un programme voir tel truc faire tel exercice séquentiel ou pas séquentiel ou n'importe ce que vous voulez et le bouton rouge c'est de ramener sur le cours comme une continuation une fois que vous avez cette illumination vous pouvez faire des papiers et tout voilà donc et en plus il y avait un gros bouton rouge donc sur CD-ROM à l'époque qui permettait de revenir systématiquement au cours donc là il y a un autre exemple pour montrer effectivement que la notion de continuation permet d'expliquer un certain nombre de sites buggés il y avait un groupe comment dire aux Etats-Unis qui listait les sites buggés c'est-à-dire les sites où vous consultez des avions et des hôtels et à la fin vous vous retrouvez avec un avion pour Los Angeles et un hôtel à Honolulu tout ça parce que le dernier hôtel que vous aviez vu c'était celui de Honolulu alors qu'en fait vous vouliez aller à San Francisco ou Los Angeles je ne sais plus donc l'idée ici c'est une application toute bête qui permet de dire ben voilà je demande un nombre quand je tape un nombre on me demande un autre nombre et je vais pouvoir faire la somme et à chaque fois je peux rajouter un nouveau nombre etc l'application triviale là où c'est moins trivial c'est qu'en fait les navigateurs ils ont un bouton back qui permet de revenir en arrière donc vous êtes par exemple à cet endroit-ci vous faites back vous faites back donc vous revenez sur cette page-là et maintenant vous tapez 33 quelle est la probabilité que vous obteniez cette page-là plutôt que celle-ci plus 33 ben en fait il y a un certain nombre de sites qui vont à cet endroit-ci quand vous tapez 33 vous répondre que ça fait 100 100 non 110 voilà donc ça c'est pour expliquer en fait que le bouton somme ici c'est la continuation de l'application à cet endroit-ci c'est pas la continuation de l'application toute entière c'est-à-dire que l'application elle n'a pas qu'un seul état côté serveur elle a la continuation de ce truc-là la continuation de celle-là la continuation de celle-là et tout ça sont des continuations différentes le bouton somme ici peut-être renvoie sur le même code PHP ou autre mais en fait il correspond bien à des continuations différentes et ce à quoi je m'attends quand je fais ici 33 après avoir fait deux fois back et de faire somme c'est d'obtenir cette page-là et non pas une autre là où ça se complique c'est que sur les premiers mosaïques il y avait aussi un bouton clone qui permettait de cloner la fenêtre alors actuellement le bouton clone n'existe plus dans les navigateurs standards mais comment dire un programme JavaScript de deux lignes vous permet en fait de copier l'URL et d'ouvrir une nouvelle fenêtre de copier l'URL et vous avez ouvert deux fenêtres sur la même chose alors bien sûr là tout de suite votre sens parallèle comment dire frémit et vous dites ah je vais faire somme et somme dans les deux fenêtres le plus rapidement possible de manière à ce que le serveur soit submergé par deux requêtes en parallèle demandant deux choses différentes et bien donc là vous ici vous clonez cette fenêtre là donc au moment où vous tapez vous avez préparé 11 ici vous avez préparé 101 dans la fenêtre clonée et vous lancez dans les deux vous voulez que les choses se passent bien vous ne voulez pas qu'en tapant 101 ici ça vous donne le résultat qui est là et donc ça ça montre encore que la continuation en fait c'est la clé de la compréhension des dialogues sur internet alors bon là c'est du code et c'est peut-être un peu trop comment dire je ne vais pas le détailler dans les détails comment dire le détailler ici vous avez la fameuse application donc SommeWeb qui se trouve ici et elle est écrite sous la forme de deux transparents voilà donc c'est quand même pas très grand alors certes il y a deux transparents ici il y a un opérateur call cc mais vous le savez c'est pas gênant puisque une transformation de programme peut prendre ce programme là de deux transparents et fabriquer un programme qui lui n'aura plus de call cc donc tout baille ici qu'est-ce que ça se passe le ns c'est la somme c'est les nombres qu'on a déjà vus et Somme c'est la somme des nombres qui sont dans le tableau ns ici vous avez ce qu'il faut pour générer l'HTML mais on s'en fiche totalement il y a deux trucs c'est qu'il y a une URL ici qui est le résultat du formulaire et puis un nom ici qui est le nom du champ dans lequel on stocke le nombre qui doit bien sûr être le même quand on l'envoie le formulaire et le même quand on va le lire un peu après ici vous avez ce qu'on appelle du style direct c'est-à-dire je dis va lire un nombre alors attention ça ça tourne côté serveur donc quand le serveur dit va lire un nombre ça veut dire en fait qu'il attend que le client lui envoie un nombre ok donc rappelez-vous c'est toujours le problème bizarre des read et print read c'est quand le programme voit read c'est qu'en fait lui va lire un nom mais c'est que vous vous l'avez à l'écrire et quand le programme voit print il va imprimer un nom mais vous vous allez le lire c'est-à-dire qu'il y a une inversion des sens j'avais une collègue qui disait que vous savez quand vous prenez l'ascenseur il y a un bouton vers le haut et un bouton vers le bas et c'est toujours un problème de savoir est-ce que ça s'adresse à moi le bouton vers le haut dit je veux aller en haut ou est-ce que le problème s'adresse à l'ascenseur est-ce que le bouton du haut veut dire ascenseur va vers le haut mais c'est pas ce que vous voulez justement donc en fait à partir du moment où vous avez ce système de requêtes et de réponses la requête par du client va vers le serveur et quand le serveur répond effectivement une réponse au client sauf que là maintenant read number c'est le serveur attend que le client lui envoie un nombre c'est d'ailleurs lui fasse une requête avec un nombre donc si le nombre est 0 je ramène le résultat et puis sinon je copie et puis je me rappelle récursivement avec un élément de plus dans la liste des nombres et la somme qui est maintenue ici donc tout le problème ici c'est de dire mais comment le serveur fait pour attendre un nombre et bien simplement le nombre reprend le générateur de page il lui dit bah tiens je vais utiliser un champ qui s'appelle n etc j'obtiens le html correspondant et là j'appelle cette fonction qui est décrite juste après pour dire maintenant que tu as la page constituée sauf l'url de retour tu l'envoies au client qui va donc un jour répondre enfin répondre le client répond c'est à dire qu'il va faire une requête avec le fameux nombre que j'attends et bien après tu regarderas la requête et puis tu sortiras le nombre et tu ramèneras le nombre qu'est-ce que c'est que la fonction chip ici la fonction chip dit quand j'ai un générateur de page qui n'attend plus qu'une url et bien je capture cette continuation donc la voici ici donc avec ce fameux call cc dont on a vu qu'il pouvait disparaître j'enregistre dans une table la continuation ce qui je l'enregistre sous la forme d'une clé qui sera une url et je génère la page finale en lui disant c'est ça l'url de retour donc une continuation une url et donc maintenant vous avez autant d'url caché derrière les sommes ici qu'il y a deux pages différentes ici alors c'est tout et puis le fameux callback de listener c'est en fait de dire quand tu vois une requête tu regardes l'url tu cherches dans la table des continuations à quelle continuation ça correspond et puis tu appelles cette continuation avec la requête c'est tout vous voyez qu'en deux pages j'ai en fait fabriqué cette application là alors deux pages plus effectivement une transformation mais ça c'est la chaîne de développement qui va me prendre ce programme là et me retirer le call CC voilà donc on pourrait imaginer une extension à Babel qui reconnaît call CC et sait faire cette transformation là c'est pas forcément très efficace mais ça permet de régler le problème alors il y a des il y a des implantations comme Rhino qui ont du comment dire des continuations on les retrouve dans Squeak qui est un un dérivé de Smallto Mflow en Ascale et Vincent parlera en Oxygène je suppose des continuations alors pour terminer les continuations elles sont partout mais il y a des tas de variantes les continuations ne sont pas composables puisque quand vous l'appelez vous perdez le contexte d'appel où vous êtes pour retourner dans un contexte où vous étiez auparavant au passage vous voyez que c'est pas comme un goto un goto peut aller dans un endroit où on n'est jamais allé une continuation ne permet d'aller que dans un endroit où on est déjà passé comme un set jump long jump il y a des gens qui ont écrit sur les continuations partielles et j'avoue que j'ai écrit aussi sur les continuations partielles alors c'est des continuations qui ne capturent qu'une partie de la pile de contrôle alors là encore c'est un truc hyper théorique ça permet ensuite de couper les cheveux en quatre suivant qu'on prend le dernier frame ou pas etc et on a des théories qui se battent pendant des années mais en fait les continuations partielles ça existe et vous en avez maintenant dans javascript ECMAScript 6 puisque les fameux yield qui se trouvent dans les générateurs en fait sont des continuations partielles donc terrible c'est ce concept archi théorique on trouvait enfin une utilité 30 ans ou 40 ans après on peut limiter les continuations à être invocables qu'une seule fois donc là vous avez un cas de coroutine on peut aussi les restreindre à être invocables que pendant la durée d'un calcul c'est ce qu'on avait vu dans l'essai jump long jump ou bien on peut les restreindre en disant elles ne sont utilisables que dans la tâche où l'on est puisque le contexte de la pile de contrôle est bien connu mais on ne peut pas en sortir il y a des tas de variantes et il faut effectivement savoir dans quelle variante vous êtes si vous tenez à manipuler ce genre de concept alors quelques idées juste et je suis en train de terminer il y a des gens qui ont proposé que les continuations non seulement étaient partout mais elles étaient encore en plus à des endroits où on ne pouvait pas forcément imaginer qu'elles étaient il y a une dizaine d'années il y a quelqu'un qui a proposé de dire puisque dans une application web par exemple où ça a du sens on prend la continuation de l'application cette continuation pourrait éventuellement être simplifiée supposons par exemple que quelqu'un dise je m'intéresse à acheter des appareils photos de la marque machin la continuation qui est de montrer les appareils photos de la marque machin typiquement va être faite en disant quand je recevrai la requête je prendrai le paramètre la marque je ferai une requête à la base pour trouver comment dire les appareils de cette marque là et je les présenterai à ce moment là rien n'empêche de dire mais attendez si je sais déjà au moment où je vais envoyer le formulaire que je dois me restreindre à cette marque là je peux simplifier la continuation par évaluation partielle pour n'être que le comment dire la version optimale de la continuation donc je peux par évaluation partielle simplifier des continuations c'était une idée assez intéressante il y a une autre idée aussi que j'avais trouvé assez marrante quelqu'un disait je suis en train de remplir un formulaire par exemple je remplis un mail et puis je n'ai pas terminé je n'ai pas mis le chantou par exemple j'ai déjà mis le cc, le bcc, etc et mon courrier d'insulte mais je n'ai pas encore mis le chantou donc j'iconise le formulaire iconiser le formulaire on peut le voir comme étant suspendre une tâche mais on peut le voir aussi comme étant une continuation et si vous le voyez comme une continuation au sens scheme vous ouvrez l'icône vous tapez le chantou et vous envoyez le courrier mais l'icône elle est toujours en bas donc vous recliquez dessus et vous envoyez le courrier d'insulte à une autre personne puis il y a une troisième personne et vous n'avez plus besoin de retaper le courrier d'insulte les chants cc, etc parce qu'ils sont déjà là l'icône qui est la continuation a capturé l'état et vous la vanquez une fois deux fois trois fois quatre fois et donc tout ça sont des idées assez amarrantes qui pourraient en fait ensuite venir dans des interfaces puissantes comme disait Basile alors je vais je pense que je vous ai déjà saoulé amplement je voulais vous montrer la différence entre les suites les continuations les callbacks les promesses etc ouais on va continuer juste par la conclusion un les continuations sont partout on n'a pas besoin d'y penser tous les jours c'est comment dire dans la programmation standard en général on ne s'en soucie que quand on commence à avoir des try-catch un peu compliqué mais quand on est sur le web en fait la continuation c'est qu'est-ce qu'il faut comme information pour pouvoir reprendre le dialogue à tel ou tel endroit là on commence à poser des vrais problèmes de continuation mais ce n'est pas tous les jours et puis en avoir conscience en fait aide à comprendre effectivement toute la gestion de ces continuations et la bonne gestion de ces formulaires qu'on met sur le web voilà